bonjour bienvenue dans ton cours 77 d'arduino si tu n'as pas fait les cours à partir du début tu peux regarder juste en dessous du vidéo ici tu vas obtenir un lien vers l'excellent et le formidable mister paul mcwater qui explique le cours 1 au cours 64 dans ce vidéo je te montre le codage pour utiliser un bloc de relais il peut avoir un relais deux relais quatre relais six relais ou huit relais avec aussi un écran cristaux liquide et avec aussi un keypad de 16 boutons pour fabriquer quelque chose dans le genre distributrice automatique ou peut-être un système de contrôle des portes par exemple un système de contrôle des portes tu vas entrer ton mot de passe et ensuite choisi quelle porte tu veux ouvrir si tu veux ouvrir la porte 1 tu appuies sur le bouton 1 et l'affichage cristaux liquide va dire porte 1 en appuyant sur le bouton 2 ça déclenche le relais numéro 2 et ça écrit porte 2 en appuyant sur 3 ça écrit porte 3 le relais 3 est activé et en appuyant sur le bouton 4 porte 4 est affiché et le relais 4 est activé qu'est ce que ça fait un relais c'est bien simple c'est comme un interrupteur comme un bouton pression si on veut mais qui est actionné par de l'électricité on peut pas actionner le relais manuellement avec en appuyant avec son doigt faut mettre du courant pour envoyer du courant dans le relais quand il ya du courant qui arrive dans le relais là il va établir la connexion entre les fils qu'on va brancher ici sur les petites bornes à vis donc encore une fois ça peut être quelque chose que tu pourrais faire pour faire fonctionner une distributrice ça peut être un contrôle d'ouverture des portes ça pourrait être des contrôles d'ouverture de lumière et tu constates que beaucoup de fils et là c'est le moment où je fais le choix si mon vidéo je le fais pour des gens qui ont absolument aucune connaissance zéro dans arduino ou des gens qui ont fait une base alors on va y aller avec le chemin entre les deux arduino possède déjà tout ce qu'il faut pour se connecter direct dessus donc des lumières un affichage comme ça des blocs de relais un keypad tu peux les connecter directement dans l'arduno parce que c'est une plateforme c'est un gadget fabriqué pour les développeurs les créateurs les gens qui veulent faire des expériences qui veulent apprendre le codage qui veulent monter des machines simples et c'est tout indiqué dans le côté ici comme ici c'est le côté digital out donc ces sorties digital ça va de 0 à 13 ici j'ai analog in pour recevoir de l'information un signal électrique prendre une mesure de type analog c'est à dire que ça varie entre 0 et 5 volts et de ce côté là j'ai d'autres sorties 5 volts ground 3 volts et d'autres choses et ce qui arrive c'est qu'à un moment donné tu manques de pins out ou de input tu manques de place parce que lui va utiliser quatre fils celui-là va utiliser 6 celui-là va en utiliser 8 ça commence à faire du fil et la solution c'est d'utiliser quelque chose qui s'appelle un shield un shield où on peut l'appeler en français peut-être un bouclier ou une plaque d'extension un shield ça te permet de rallonger les pins de l'arduino et construire un projet plus complexe dessus par exemple dans le milieu de mon shield j'ai installé une chip qui me permet de réduire le nombre de fils donc au lieu d'avoir des dizaines et des dizaines de fils ben avec trois fils je vais avoir huit sorties sur ma chip et je vais revenir un peu plus tard sur cette chip en particulier pour le projet mais un shield ça sert à ça et un shield tu peux souder des composantes directement dessus parce que c'est le même principe que les circuits imprimés qu'on fait dans la classe et l'autre chose qui est intéressante c'est qu'une fois que tout est connecté sur ton shield tu peux prendre toute ton installation comme ça et la mettre dans une boîte de rangement et la laisser telle qu'elle et quand tu vas juste t'en servir pour ton arduino tout ce que tu as à faire la seule chose est tout à fait simple tout est monté sur ton shield tu prends ton arduino comme ça et tu rentres le shield dans les pins et voilà ça fait comme un genre de sandwich et ça tient en place et quand tu veux l'enlever tu en as plus besoin tu fais un autre projet tu enlèves ton shield et tu en mets un autre par dessus et c'est sur ce shield là que tu vas faire tes expériences et c'est beaucoup plus rapide par exemple supposons qu'on a soudé tout en place et qu'il y a un éclair il y a un orage ou quelque chose et l'arduino est brisé tout ce qu'on a à faire c'est enlever l'arduino du shield changer l'arduino en mettre un autre et la machine est tout de suite prête à redémarrer on ne perd pas de la productivité si tu soudes tes fils sur un arduino l'arduino est brisé mais il faut tout tu dessoudes puis c'est long puis c'est des pertes de temps puis c'est pas grandit que ça marche si on met les fils direct dans l'arduino à chaque fois que je veux me servir de mon projet il faut que bon lui c'est où qu'il va ce fils là tandis qu'un shield tout est installé sur le shield et je peux garder ça comme ça tel quel regardez la quantité de fils la prochaine fois que je veux utiliser le projet ou je veux travailler sur mon projet je prends mon shield pour un arduino et c'est pas obligé d'être un arduino ça pourrait être un wimos ou un autre appareil semblable et clique et voilà j'ai mis mon shield sur mon arduino donc dans ce projet là on fait le codage j'ai déjà fait une leçon sur le key matrix j'ai déjà fait la leçon sur l'affichage lcd 16 par 2 et aujourd'hui on rajoute quelque chose c'est un bloc de relais le bloc de relais ça lui prend un input en vote ça lui prend un ground et ça lui prend quatre sorties digital digital out sur l'arduino et sur l'arduino vu que le keypad utilise 2 3 4 5 6 7 8 9 donc 10 11 12 13 sont utilisés par le bloc de relais et de l'autre côté l'affichage lcd utilise analogue 4 et analogue 5 et si on peut pas le changer parce que c'est un peu inclus dans le code du lcd c'est toujours analogue 4 et analogue 5 pour le signal clock puis latch si je ne m'abuse maintenant on va aller voir le code de la partie code ok on fait semblant qu'on parle je fais semblant nous faisons semblant mes chers abonnés on va faire semblant qu'on a une personne qui connaît presque rien sur la plateforme arduino et qui a fait très peu de codage parce que j'ai des nouvelles personnes qui se sont abonnés à mon channel alors on va y aller pour le codage du débutant ont tout expliqué au fur et mesure donc allons-y pour le codage ta première étape ça va être de sauver ton code bon je vais pas expliquer faut que tu ailles downloader le programme arduino ide tu as acheté un kit arduino déjà toutes tes pièces dans les kits arduino il va y avoir un affichage cristaux liquide en espérant que la petite plaquette jaune en arrière sinon ça va être 16 fils de plus et il y a aussi un espèce de ça dépend des kits mais moindrement que tu as acheté un bon kit tu vas voir un keypad aussi donc tu n'as pas à l'acheter à part et peut-être probablement un relais aussi ce bloc de relais il fit avec arduino c'est à dire que les trous dans les coins arrivent vis-à-vis les quatre trous qu'on trouve dans la plaquette arduino donc si on avait des espèces d'extensions de les espèces de petits poteaux filetés que j'utilise des fois on pourrait le mettre peut-être par dessus ou entre les deux mais encore une fois un bloc de relais c'est quelque chose qui peut être appelé à être changé qui peut briser donc on est mieux de le mettre carrément à part de notre module ça veut dire que dans notre distributrice supposons qu'on se fait une distributrice automatique on va avoir l'arduno avec son shield dessus sur le board et à quelque part ailleurs sur le bord on peut avoir le relais comme ça et l'affichage comme ça qui va être envers le client si jamais l'affichage brise exemple il ya un client qui n'est pas content et donne un coup d'un coup de pied dans la chaise la chaise arrive sur l'écran cristaux liquides le réparateur tout ce qu'il a à faire c'est on plug cristaux liquides il reprend une pièce de rechange mais ça là bingo vous remet les vis c'est fini donc c'est ça qui est pratique tout avoir à part on pourrait avoir tout sur le même module mais c'est le module brise surtout si c'est des modules qui vont être appelés à être utilisés en public bon ça brasse des fois les gens frappent dans la machine quand sont pas contents il faut pouvoir changer les pièces et ça nous aide à mieux comprendre ce qui se passe aussi on a un peu plus de contrôle quand c'est avec des fils donc on va aller voir le codage on veut coder une machine qui va nous déclencher un relais qui va envoyer un signal en utilisant un keypad et on va aller voir pour faire une combinaison des des codes qu'on a fait dans les leçons précédentes on va aller voir avec notre setup bien avant de faire le setup on a un paquet de choses à faire ok première chose si tu vas faire slash slash pour amener du code qui sera pas tenu en compte c'est comme des notes de bas de page quand tu lis un livre l'art du nouveau lire le livre mais il n'ira pas les notes dans le bord du paragraphe on va l'appeler le son le son 77 relais avec keypad avec lcd ok per first of all on va définir pound define on va définir même pas rien pendant tout on n'a rien à définir ah vous est bien on va include on va inclure une librairie qui s'appelle wire point h qui est assez courante et qui vient automatiquement avec arduino et on voit tout de suite la première erreur va le mettre et les pincettes le mettre les pincettes pound include on en a un autre qui s'appelle l'équipe cristaux et remarque bien les majuscules cristaux à tu si oh il a changé de couleur ça veut dire que mais mes bibliothèques mais library sont bien installés point h si wire point h et liquid crystal d'achat aussi fonctionne pas ça ne chapeau changer de couleur c'est pas rendu orange il ya un problème ça marchera pas ton programme et ça ben ça va être à toi de trouver c'est où il faut que tu trouves tes libraries fait que tu vas dans la library tu vas dans tools libraries puis tu cherches liquid crystal i2c puis tu installes tout ce que tu trouves ok on en a un autre à inclure include et ça va être bien sûr le keypad donc avec une majuscule encore keypad point h comme ceci ok donc c'est ce qu'on avait à inclure dans nos c'est que c'est des librairies externes c'est des documents externes au code que tu vas faire sont comme invisible mais il va être là il va les télécharger c'est juste qu'ils les montrent pas tout de suite ok dans les chars d'abord on a des constantes et de type on va s'occuper du keypad donc rose égale 4 ça veut dire que ton notre clavier notre clavier numérique notre pavé numérique à quatre rangées et const bite c o l s en majuscule égale 4 donc notre clavier numérique notre pavé de numé de numbers à quatre rangées et quatre colonnes après ça on va avoir un autre lettre un caractère à l'appeler caractère et on va l'appeler custom qui et on va pas le mettre à égal à quelque chose suite on juste met un petit point virgule comme ceci maintenant ben on va faire une autre série de caractères car et on voulait appeler cette série la hexa keys et cette série la va nous avoir deux listes et arrêt ce qu'on appelle ça va revenir sur une autre vidéo plus tard un arrêt un arrêt qui s'appelle ranger puis un arrêt qui s'appelle colonnes braquettes carré égale que open curly bon là si on va faire on va faire quatre listings ça va être les listings qu'on va appuyer sur les boutons sur le clavier bouton 1 bouton 2 bouton 3 bouton 4 et on peut pas faire bouton 10 parce que c'est juste un caractère donc ça va être bouton 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f j et comment on fait la première arrêt le premier groupe ont fait qu'on les braquettes parenthèses après on s'offre un apostrophe virgule apostrophe 2 apostrophe 2 apostrophe virgule apostrophe 3 apostrophe virgule apostrophe 4 apostrophe ok c'est tout ferme que les braquettes virgule donc ça ça contient notre première rangée de boutons en haut quand on va appuyer sur le bouton en haut à gauche le signal car du nouveau comprendre c'est 1 ok et on fait la même chose pour la deuxième rangée donc tu peux simplement faire un contrôle c copier et alors contrôler 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 et on va les changer le reste de 5 ça ça va être 6 celui-là 7 et celui-là 8 et ensuite 9 et ensuite a majuscule b majuscule c majuscule d majuscule a majuscule f majuscule n g majuscule et à la fin un beau petit coeur les braquettes et on fait point virgule pour dire que cette partie là est terminée donc ça dit qu'on établit quelque chose qui va être un caractère c'est à dire une seule chose on peut pas avoir deux mettons 1 et 0 pour 10 il y a juste la place pour un caractère et ça va s'appeler hexa keys et il y a deux arrays il y a deux listings il y a une listing rows les rangées et une listing colonne et maintenant que ça c'est fait on va aller sur on va écrire ça va être quoi les les pins où on va connecter à quel endroit sur l'ordinateur on va connecter notre keypad et ça ça va être un byte donc la rangée pour les pins où on va connecter les rangées c'est l'array rows comme ça et c'est égal à quel pin c'est 7 9 8 7 6 c'est ça 9 8 7 6 comme ceci point virgule et on fait la même chose pour les colonnes donc quand arduino va dire c'est quoi les pins des colonnes on va lui référer à ces deux lignes là ok c'est quoi les pins des colonnes c'est 5,4,3,2 curly bracket point virgule ces deux colonnes ces deux commandes là c'est deux les deux dernières lignes que je viens de faire disent alors arduino où sont les pins pour connecter connecter le keypad maintenant qu'on lui a dit où sont les pins pour les connecter et qu'on lui a dit c'est quoi que les boutons veulent dire ça veut dire 1,2,3,4,5 etc on a préparé cette information là là on va lui donner une commande ça c'était juste de l'information c'était comme un petit référence qu'on a fait à date il n'y avait pas vraiment de commande ok là on va décoller notre keypad donc on fait keypad il y a un keypad qui va s'appeler on va l'appeler custom keypad keypad et c'est quoi ben c'est quoi ces coordonnées alors du nouveau savoir bon c'est qu'il y a combien à rangées il y a combien de colonnes c'est quoi c'est les pins pour le connecter c'est quoi le nom de la petite banque de données qui nous dit où sont les boutons qu'est-ce que les boutons représentent ben on a donné des variables fait qu'on va commencer par keypad et là on met nos variables d'abord on va dire tu vas faire la carte la cartographie des boutons make keymap oh il a changé de couleur c'est bon et la cartographie des boutons on l'a déjà créé il s'appelle hexa keys et hexa keys il y a une parenthèse à l'intérieur de la parenthèse virgule donc notre premier paramètre c'est c'est quoi la carte la cartographie des boutons du keypad le deuxième paramètre c'est où est-ce qu'on va connecter les rangées les quatre fils qui représentent les rangées sont sur connectés sur quels pins sont sur row pins on a déclaré un petit peu plus tôt c'est-à-dire 9876 même chose pour les colonnes ça va être call pins après ça on va lui dire il y a combien de rangées il y a rows puis il y a combien de colonnes calls on l'a dit un peu plus tôt c'est 4 on pourrait marquer les chiffres là mais on va faire le codage en bonne et due forme c'est-à-dire qu'on utilise des variables maintenant ça c'est la plus grosse partie du préparation on est rendu à l'écran cristaux liquides donc on écrit liquid crystal très en bas i majuscule de c ben c'est un écran de cristaux liquides son adresse tu vas le trouver à 0x27 c'est-à-dire pin 4, pin 5 et il y a 16 caractères de large que tu peux écrire et tu peux écrire sur deux lignes différentes et c'est tout liquid crystal maintenant on va s'occuper de la chip parce que dans le shield dans le shield pour utiliser mes relais au lieu de prendre les quatre fils des relais et les utiliser dans l'arduino j'ai mis dans une chip 79HC 575 je pense j'ai mis dans une chip donc le relais est connecté dans la chip et la chip communique avec l'arduino au travers le shield bon c'est tout connecté là-dessus et la chip que j'utilise elle a 16 pins et la chip on va changer de fenêtre comme ça alors la chip l'arduino envoie ses données quel bouton je vais appuyer quoi faire sur la chip la chip a 8 sorties et l'arduino va lui dire sur quelle sortie mettre du courant et sur quelle sortie pas en mettre et je dois communiquer avec cette chip par d'abord une sortie qui s'appelle data ça va être la pinnose par laquelle les données vont sortir l'arduino va envoyer des données int il y a un autre fil qui s'en va à la chip et c'est le fil qui s'appelle latch et latch ce que ça fait c'est pour indiquer le point de départ et le point d'arrivée de l'information c'est à dire ça va dire à l'arduino l'arduino va dire à la chip écoute chip j'ai quelque chose à te dire après ça il va dire ok c'est beau j'ai fini mon message fait que latch va être au début puis à la fin du message et ça va passer par la pin 12 et la troisième pin avec laquelle on va communiquer sur la chip c'est par l'entrée qui s'appelle clock clock c'est ce qui fait c'est ce qui fait que l'arduino et la chip externe vont être synchronisés à la bonne vitesse c'est comme deux personnes sur une bicyclette pour que ça marche bien il faut qu'ils pédalent en même temps il faut qu'ils poignent un rythme l'un avec l'autre l'arduino doit faire la même chose avec les chips externes donc utilise quelque chose qui s'appelle clock et clock va passer par la pin 13 et ça fait que toutes les pins digitales de l'arduino vont être occupées et rien là j'ai un shield si j'avais pas de shield je serais pas capable de tout faire ça je manquerais de place mais j'ai un shield avec une chip dessus qui me permet d'économiser le nombre de pins out sur l'arduino bon maintenant quand on va appuyer sur le bouton 1 on veut que ça active le relais 1 le relais 1 on lui parle avec un signal digital parce que la pin est connectée sur le digital out et il faut lui envoyer un petit message le message est de type byte et mon relais 1 au lieu d'être des relais remarque que ça pourrait être des ampoules des lumières des leds un mp3 qui joue quelque chose du genre là on utilise des relais puis on veut débarrer la porte 1 ça veut dire que le relais 1 voici quel va être son code l'arduino il envoie un signal un signal un byte donc c'est 0 b minuscule ce 0 là veut dire que le byte c'est comme un mot qui aurait 8 lettres puis la première lettre du mot c'est elle qui va déclencher la sortie 1 sur la chip la deuxième lettre du mot c'est elle qui va contrôler la deuxième sortie sur la chip parce que la chip ici elle a une entrée 8 sorties imagine qu'un mot avec 8 lettres dans le mot t'envoies un mot et le mot il va tout le temps avoir 8 lettres c'est un byte et chaque lettre ça s'appelle un byte c'est 0 ou 1 imagine t'as un mot t'as 8 lettres dans ton mot et ton choix de lettres c'est 0 ou 1 il n'y a pas d'autres lettres c'est-à-dire que dans ton mot t'es obligé d'en avoir 8 puis chacune de ces 8 lettres-là c'est obligé d'être soit 0 ou soit 1 0, il n'y a pas de courant 1, il y en a et il y a des relais qui fonctionnent quand il n'y a pas de courant on appelle ça low il y a du courant on appelle ça high et comme lui avec ce relais-là il faut que la pin soit low pour que le relais soit activé parce que normalement la pin est toujours high donc si on regarde notre codage et là encore une fois j'imagine que je parle à mes élèves si vous faites partie des adultes vous écoutez les vidéos peut-être que vous trouvez que c'est long et laborieux pour les gens qui ont déjà compris mais il faut faire semblant qu'on parle je fais semblant que je parle à quelqu'un qui a très très peu de connaissances dans le domaine mais qui veut quand même coder recopier le code il n'y a rien de mal à recopier le code c'est ça que je veux que tu recopies le code mais je te l'explique en même temps ok là t'as un mot il y a 8 lettres mettons la lettre ce serait 1, 1, 1, 1 1, 1, 1, 1 la première lettre qui est là c'est avec elle qu'on va contrôler le relais 1 avec la lettre qui est là on va contrôler le relais 2 avec la lettre qui est là on contrôle le 3 là on contrôle le relais 4 si j'en avais d'autres avec cette lettre là on contrôle ce qui se passe sur le relais 5 relais 6 relais 7 relais 8 puis quand c'est 1 il n'y a pas de courant qui passe le relais n'est pas activé mais quand c'est 0 là ça va dire au relais ok il met du courant dessus si on enlève ce 1 là on met un 0 quand l'arduno va envoyer ce message là à la puce électronique qui est sur le shield la puce électronique va activer sa sortie 1 parce que ici bon on a un 0 ça c'est relais 1 c'est là regarde bien je vais faire relais 2 point virgule oui oui je sais point virgule oui je sais ok contrôle C ctrl V ctrl V ctrl V ça c'est la switch du relais 1 ça c'est la switch du relais 2 le relais 2 branché dessus comme ça voyons 0 le relais 3 ça va être lui qui va être 0 et le relais 4 ça va être lui qui va être 0 comme ça donc ce bloc là c'est comme les 4 messages différents 1, 2 il y a encore une petite erreur 3 et 4 voilà ce bloc là représente les 4 messages différents qu'on va pouvoir envoyer à la chip quand on veut lui faire débarrer les relais ou débarrer les portes ou activer la distributrice automatique mettons la fenêtre 1 fenêtre 2 fenêtre 3 fenêtre 4 disons il y a la petite spirale qui fait tomber la barre de chocolat il y a un moteur fait que relais 1 ça peut activer ce moteur-là puis le moteur il va tourner pendant exemple 5 secondes le temps que le sac de chip tombe dans la boîte en dessous ok peut-être que les gens qui ont compris vont être capables de faire le code là j'ai un point virgule pourquoi c'est un point virgule de trop on va l'enlever je ne l'aime pas ok c'est top ben c'est top on va surtout décoller notre affichage on commence par céréales bien sûr céréales point begin begin 9600 oui bon on a mangé nos céréales qu'est-ce qu'on fait on décolle notre lcd donc c'est lcd.int init initiate parenthèse parenthèse point virgule on doit démarrer notre lcd on va démarrer le backlight lcd point back light parenthèse parenthèse point virgule good ben maintenant c'est la même chose lcd.clear on va effacer l'écran faire un petit écran propre parenthèse parenthèse point virgule après ça on va placer notre curseur lcd.set cursor on va placer où notre curseur on va le placer à la colonne 0 et à la rangée 0 c'est facile ranger c'est 0 ben 1 parce qu'il y a deux rangées en tout 0 c'est la première rangée du top 1 c'est la rangée en tout et après ça on va lui faire dire quelque chose lcd.print comme c'était serial print ben là c'est lcd.print et parenthèse bien sûr parce que c'est une string on va marquer parascolaire on ne peut pas trop en marquer parce qu'on a 16 maximum et là on va encore faire lcd.cursor set set cursor parenthèse parenthèse on va le mettre à la colonne 0 de la rangée 1 et à la colonne 0 de la rangée 1 qu'est-ce qu'on va dire lcd.print parenthèse ouvrez les guillemets parce que c'est une string c'est du texte ce qu'une personne pourrait dire parascolaire électroprog fermez les guillemets fermez la parenthèse bregule on va lui faire un petit délai délai disons 5 secondes 5000 millisecondes et après ça on va faire notre pin mode pour la petite chip au centre donc on a pin mode latch ça va être un output après ça encore un pin mode clock ça va être un output et après ça un pin mode data ça va être un output et c'est tout pour notre setup dans notre setup on a commencé on a ouvert notre port série on sait jamais si on veut s'en servir c'est déjà prêt on a décollé notre backlight notre led on a décollé le backlight du led on lui a fait un petit on a envoyé du voltage on passe on a clair et l'écran on a mis le curseur à la colonne 0 de la rangée 0 la rangée du top pour faire marquer parascolaire après ça ça va écrire ça voilà on pourrait on peut on va loader ça tout de suite donc on fait upload et il va nous demander de le sauver et moi je vais le sauver sous le titre leçon leçon Arduino Tutorial 77 Vending Machine je vais l'appeler Vending Machine ok j'ai donné un nom maintenant qu'il y a un nom je peux faire l'upload il ne me demandera pas de le sauver à toutes les fois sous un nouveau nom et il ne reste plus qu'à le uploader donc ça compile compiling et ça compile ça compile ah il n'était pas connecté et misère il ne voudra pas compiler on va dire error je n'ai pas trouvé ah tiens ça l'écrit parascolaire électroprog ok Vending Machine faites votre choix loader compiling je n'ai pas compilé il y avait un ancien programme dessus ok ça fonctionne parascolaire électroprog maintenant on va faire la suite dans notre loop on peut en passer tout de suite la bonne vieille phrase qu'ils mettent automatique s'il y avait une option pour ne plus l'avoir ça ferait bien première chose qu'on va faire dans le loop c'est aller voir sur le keypad s'il y a quelqu'un qui appuie sur un bouton est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie sur un bouton il faut vérifier et pour faire ça on va utiliser une variable qui va s'appeler custom key custom key c'est le doigt qui est appuyé sur le bouton l'information qui arrive on va lui donner un nom on va l'appeler custom key et où est-ce qu'on lui prend cette information-là on prend ça sur notre custom keypad custom keypad point et là la commande pour aller chercher l'information sur le keypad c'est point get key donc Arduno va arriver sur va lire va faire la lecture custom keypad custom keypad égal custom keypad point get key là il va aller voir il va aller écouter il va prendre l'information qui va être sur les pins où on a connecté le keypad directement sur les digital inputs donc après get key on fait point virgule parenthèse parenthèse point virgule la première chose qu'il fait dans le loop il va voir si quelqu'un appuie sur un bouton ensuite on va lui dire si jamais il y a un bouton qui était appuyé on a une information il a donné un nom on l'a appelé custom key et si jamais ce bouton là c'était le bouton là que sa valeur il y avait c'était un vous vous rappelez plus haut on a mis ça entre apostrophe apostrophe 1 apostrophe et il faut mettre deux égales bien sûr pour un comparateur on ne veut pas le modifier on veut comparer si c'est égal à 1 voici ce que tu vas faire tu vas commencer par clairer l'écran lcd point clear parenthèse parenthèse point virgule après ça tu vas mettre ton curseur à 0 0 lcd point set curseur parenthèse 0 0 je remets la parenthèse point virgule après ça tu vas écrire lcd point print écrire quoi une string porte 1 et là on va envoyer l'information à notre chip pour lui dire active le relais 1 et voici à quoi ça ressemble d'abord c'est digital point write digital write comme ça et on va s'attacher à la chip parce que là on ne communiquait pas avec la chip du tout on va s'attacher à la chip et pour faire ça on met latch la pin latch on va la mettre low ça ça veut dire à la chip écoute la chip on va te donner une information on l'écoute bien on a un petit mot de 8 lettres à dire donc on met la pin latch on la met low après ça la commande pour envoyer le message digital c'est shift out et sur quelle pin qu'on va envoyer notre message on la va aller sur la pin data et c'est quoi la pin pour la cloque pour s'harmoniser comme les deux personnes à bicyclette qui essaient de pédaler ensemble on va marquer cloque au lieu de marquer le numéro de la pin et là on marque le least significant byte first ça veut dire que le message va être lu de gauche à droite et relay sur quel relay le message c'est quoi en fait le payload c'est relay 1 et le payload si on veut monter voir ici c'est ça ça veut dire que ça je pourrais faire une copie ici et ici au lieu de marquer relay 1 c'est ça qu'on marquerait on marquerait 0 B 0 B 0 1 1 1 1 1 1 1 1 et à la place de ça on renvoie une variable qui s'appelle relay 1 et quand Arduino va lire les lignes une par une de haut en bas de gauche à droite quand il va arriver là-dessus c'est dans ces paramètres-là il va des chiffres il veut savoir c'est quoi la pin data c'est quoi la pin clock est-ce qu'il va regarder le premier bit en premier ou le dernier bit en premier donc least significant byte first et après ça le message le message que tu dis c'est un message en binaire c'est un byte un mot de 8 lettres mettons que chacune des lettres c'est soit 0 soit 1 et après qu'on a envoyé le message on va dire ok c'est beau j'ai plus besoin de te parler donc c'est digital write et là on va passer par la latch pin latch on la remet hi on ferme la barrière on dit ok c'est beau j'ai fini mon message et cette partie là si le bouton qui a été appuyé c'est le bouton 1 tu fais ça tu fais ça tu fais ça 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 et après ça c'est ça et cette partie on va la copier 4 fois parce qu'il y a 4 boutons et on va tout simplement aller à l'intérieur changer ce qu'on doit changer donc on prend tout ça au complet la partie if on fait un contrôle c sur le clavier on va se mettre en dessous on fait ctrl v en dessous ctrl v en dessous ctrl v on a 4 copies et maintenant on va changer chacune des copies c'est à dire que lui c'est if custom key égale 2 porte 2 relais 2 et on descend dans l'autre si custom key c'est 3 l'affichage dit porte 3 et relais va dire le relais 3 va être activé et après ça 4 porte 4 relais 4 et quand tout ça est fini qu'est-ce qu'on doit faire quand tout ça est fini on va lui dire de remettre toutes les pins à 0 et de resetter toute l'affaire pour pouvoir recommencer un nouveau cycle et c'est très simple c'est qu'on va refaire un ctrl v on va enlever la partie juste au dessus comme ça pour simplement se garder un digital comme ça et ça c'est le close bracket de la fin qui va avec void loop donc on va se garder un digital write et toutes les pins on va marquer 0 byte 0 byte et on va mettre ça à 1 1 1 1 1 1 et cette partie-là va tout mettre les relais à 0 c'est-à-dire que les relais vont être désactivés donc la barure de porte va être engagée ou le petit moteur qui fait spinner la barre de chocolat dans la distributrice il va arrêter de tourner tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas des données qui vont rentrer dans dans get key donc il va lire encore si quelqu'un appuie sur un bouton et si il n'a pas reçu une information il n'a pas reçu un, pourçu deux pourçu trois pourçu quatre il va refaire cette partie-là c'est-à-dire il va mettre toutes les pins désactivées sur les relais maintenant on upload et on va aller voir qu'est-ce que ça donne au point de vue du code donc quand on upload va être fini il va resetter son écran LCD va faire un reset va retomber éteint disons et va recommencer à zéro et on va être prêt à utiliser notre keypad si tout fonctionne il n'y a pas de bug il y a un bug pourquoi qu'est-ce que c'est custom key was not declared ça va être une majuscule qui manque c'est quoi le bug on va aller voir le bug souvent c'est un petit détail ça ne pardonne pas on fait comme ça et once again on va compiler compiling et normalement le bouton 1 qui est en haut à gauche va actionner le relais 1 qui se trouve va être celui-ci pour l'affichage de départ ça fonctionne bouton 1 pas de réponse pourquoi 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 il n'y a pas de bouton 1 une des raisons possibles une autre raison à part la petite erreur de majuscule qui te manque à quelque part c'est qu'à la fin tu es mieux de mettre un petit délai donne-y le temps de respirer à ton Arduino on va dire un dixième de seconde je vais rajouter un petit délai et il devrait avoir le temps de prendre son souffle et d'assimiler ses commandes sinon ça se passe trop vite et il passe par-dessus tu es appuyé sur un bouton mais il a passé par-dessus il a passé par-dessus son signal reçu il y a autre chose que je viens de remarquer qu'on pourrait aussi ajouter clear LCD clear donc j'appuie sur le bouton 1 porte 2 ça a marché porte 1 ça a marché porte 3 porte 4 les autres fonctionnent mais mais pourquoi ça ne marche pas les bytes on va aller voir qu'est-ce qu'il manque de côté de nos bytes tout fonctionne tout fonctionne pourtant tout est connecté correctement ouais est-ce qu'on n'obtient pas le résultat désiré on refait un upload ou peut-être autre raison c'est que l'arduino a détecté que le voltage est insuffisant il voudra avoir peut-être un petit peu de voltage supplémentaire pour exécuter la tâche ce qui peut arriver parce que l'arduino va se protéger des demandes électriques trop intenses alors l'affichage qui se fait pendant les quoi les 5 secondes voilà ça fonctionne donc en appuyant sur le bouton 1 on va changer d'écran ici comme ceci donc en appuyant sur le bouton 1 porte 1 bouton 2 bouton 3 bouton 4 et on peut même faire cette petite modification je vais rajouter une petite partie de code faites votre choix on va faire une toute petite modif au code à la fin ici voilà alors on rajoute LCD Clear on rajoute mettre le curseur à 0 faites votre et sur la ligne en dessous on écrit choix donc tant ou si longtemps que personne n'appuie sur un bouton l'affichage va écrire faites votre choix on avait oublié un détail pour l'ouverture des relais aussi chose à ajouter ça va être une ligne très simple c'est qu'on va lui donner un autre petit délai le temps que la porte ouvre pendant combien de temps on veut qu'il rouvre le relais pendant combien de temps est-ce qu'on veut utiliser le relais soit pour couper du courant ou mettre du courant on va se dire que ça va être une grosse seconde 1500 millisecondes donc 4 fois dans nos conditionnels IF on va rajouter cette ligne un petit délai avant de sortir du IF si le IF est rempli si sa condition est remplie voilà et maintenant upload uploading donc ça va écrire Parasco électroprog pendant quoi 5 secondes un big 5 seconds un parascolaire électroprog c'est ça 5 secondes et après on va pouvoir ouvrir les portes Parascolaire électroprog pendant 5 secondes et maintenant ça dit faites votre choix j'ai mes 4 boutons ici porte 1 porte 2 porte 3 et porte 4 et c'est tout pour le projet d'aujourd'hui on a utilisé un affichage cristal liquide 16 par 2 on a utilisé un bloc de relais 4 relais ça c'est vraiment pas cher si tu te poses la question c'est vraiment pas cher tu peux l'avoir pour en bas de 5$ tu peux en avoir un avec 8 relais pour en bas de 5$ et ça peut activer des lumières ça peut activer un radio au lieu d'être un doigt sur le bouton ça pourrait être un signal wifi que tu reçois d'une autre source donc avec ton téléphone par exemple tu pourrais démarrer la lumière dans une pièce ça peut être un système d'alarme ça peut être la limite c'est ton imagination et ta patience de coder donc un bloc de relais l'affichage cristal liquide c'est en bas de 5$ aussi disons l'arduino l'arduino c'est quoi c'est 6-7$ peut-être avec un shield ça coûte une pièce et demie pour 20$ tu peux avoir toutes les pièces ça c'est sûr et les fils aussi si tu sais magasiner va sur AliExpress pour un kit au complet d'arduino mais dans le kit tu n'auras pas les 4 relais par exemple tu vas en avoir un un relais basic juste pour montrer le principe du relais mais c'est parce que ces relais là on peut mettre toutes sortes de choses dessus et c'est ce qui conclut le vidéo d'aujourd'hui si tu as des questions si tu as des choses que tu aimerais voir dans le codage laisse moi un massage quand tu vas me voir à l'école si tu as besoin de pièces ou si tu aimerais avoir des liens pour acheter ton équipement arduino bonne journée salut à la prochaine prochaine leçon ça va être la leçon 78 suite